2 plus 2, 4, 4. Hey les gars, on a récupéré les droits de la Master System, donc on va importer les jeux en France. Qui peut me faire une jaquette là ? Mais t'es au service compta là ? Excellent, tu commences par Ken le survivant. D'accord. Merci. Aujourd'hui nous allons nous intéresser non pas aux jouets de Bryce Corp, mais à sa collection de jeux vidéo, de jaquettes de jeux vidéo plus précisément, puisqu'on va parler de jeux Master System et aussi un peu de Megaman, vous allez voir. Bryce Corp, vous pouvez le suivre sur Instagram. Ici, on est dans son antre. C'est immense, c'est génial. Vous le savez, les jeux, lorsqu'ils venaient en France, étaient redessinés. Les jaquettes étaient redesignées, parce qu'il fallait des fois changer le titre, mais parfois c'était pire. C'était une série méga connue au Japon, était achetée pour être vendue en France, et la série n'était pas connue en France. C'est le cas avec Black Belt. Vous reconnaissez très bien la superbe idée des mecs qui ont vendu ces jeux Master System, c'est de faire un cahier à carreaux pour les enfants, et sur le cahier à carreaux, mettre une typo dégueulasse, et un dessin fait par leur nièce. Et ça, Black Belt, c'est l'adaptation en France du jeu Ken le survivant. Regardez comment c'était vendu au Japon, et comment c'était vendu en France. Il faut savoir que pour l'occasion, le sprite qui représentait Ken le survivant, qui était superbe pour une Master System, pour une console 8-bit, a été redesigné pour la France, parce que les petits français ne comprendraient pas. Du coup, ils ont appelé ça Black Belt, et ils lui ont mis un habit de judo. Continuons avec les jaquettes de merde, Ghost House, avec ses superbes 3 chaussouris, 4, et voici le packaging de la version japonaise. Pour beaucoup d'entre vous, il n'y avait pas de jaquette pour Alex Kidd, puisqu'elle était fournie dans la Master System 2. Le jeu était à l'intérieur. Mais pour les gens qui avaient la Master System 1, comme moi, et qui n'avaient que le jeu de l'escargot, qui était tout pourri. Il fallait acheter Alex Kidd. Et voici la pochette française d'Alex Kidd. Voilà, c'est bon. Voilà, vous avez saigné du nez. Très bien. Et voici la pochette japonaise d'Alex Kidd. Maintenant, passons à un autre jeu qui a été vraiment saccagé. Je vais vous montrer d'abord la japonaise Wonder Boy. Quel jeu magnifique, jeu de plateforme hallucinant, très beau, tout ça. Donc ça, c'est la pochette japonaise. Très bien, vous l'avez en tête. Voici maintenant le jeu, comme il a été vendu en France. Il y a un abandon. Il y a des escargots, il y a un enfant qui saute, il y a une hache. Nous allons terminer avec les jeux Master System avec Wonder Boy in Monster Slayer ou Monster Land, je ne sais pas, avec ce Wonder Boy. Je vous montre la version japonaise d'abord parce que là, il s'est passé un truc bizarre. C'est-à-dire que quand le gars en France a vu la jaquette, on lui a dit tu fais une jaquette française. Et le gars, peut-être que c'est lui qui avait fait l'autre jaquette d'avant et qui s'est dit je ne peux pas faire moche comme ça. Il faut quand même que je respecte. Sauf que son patron lui a dit mets en avant le côté guerrier, pas le côté mignon. Il s'est dit oui, mais ce visage, il est quand même très beau. Il faudrait que je le garde. Alors, il a fait ça. Et là, on a bien un chevalier qui combat un monstre dégueulasse. Sauf que la tête, la tête de Wonder Boy, c'est la même que là. Sauf qu'il n'a pas vraiment réussi à la redessiner donc on a un corps réaliste, moche, on se dirait sur un tatouage de mec qui aime bien Johnny Hallyday. Et là, c'est la tête d'un enfant chelou qui a pris du LSD qui tue des chevaliers. Regardez, il a la rage dans les yeux. Il a enfanté sa mère. On peut enfanter sa mère ? Non, on peut pas. Pour finir avec les jaquettes moches, il faut bien sûr parler de Megaman. Bon alors là, on n'a que Megaman 2 ici, mais vous savez que les Megaman NES, les jaquettes étaient vraiment dégueulasses. on avait l'impression de voir des téléfilms américains tout pourris direct tout DVD enfin direct tout VHS à l'époque. Voilà, donc ça c'était Megaman 2 en France et aux Etats-Unis. Et voici Megaman sur Famicom donc la NES au Japon on dit Famicom. Voici la même jaquette. Ça, vraiment, ça là, c'est Jacques Villeray. Mais vraiment dans la soupe au chaud. Dans la soupe au chaud. Et voici pour terminer l'émission toute la collection de Bryce Corp de jaquettes Megaman. On va partir de la Famicom on va aller sur la Super NES et on va terminer sur toute la collection Game Boy japonaise. C'est parti. Voilà, cette émission est terminée. vous aussi chez vous amusez-vous à comparer les jaquettes des jeux vidéo que vous avez et les dessins de votre petite sœur. Vous allez voir, c'est drôle. Ça pourrait faire un concours ça. Demande à ta petite sœur de redessiner la jaquette du jeu qui vient de sortir de Biohazard par exemple. Ça serait marrant ça d'ailleurs. C'est bien. Par contre, on filme encore. On va te voir. Ah, pardon. On le voit ou pas ? Je pense pas. C'est cool alors. C'est bien comme ça. Je rappelle que le monsieur qui ne veut pas être vu à l'image cherche un local pour mettre toutes ces merdes. Bon, en fait, c'est pas des merdes. 300 mètres carrés sur Toulouse. Envoyer un message à Bryce Corp sur Instagram. Bisous. Bon, bah, je l'emmène. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis que ce soit console de jeu ou jouet, demande dans les com. Allez, bisous.